Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. En présentant l'enfant Jésus au temple de Jérusalem, conformément aux pratiques religieuses juives de leur temps, Marie et Joseph, non seulement, illustrent leur fidélité à la loi juive, mais permettent aussi que Jésus soit présenté au peuple de la première alliance, illustré aujourd'hui par deux belles figures de croyants, Anne et Siméon. Grâce à cette démarche rituelle, nous prenons conscience que Jésus, le Seigneur, était attendu et désiré dans le cœur d'un peuple de croyants, Zacharié, Elisabeth, Siméon, Anne, Marie, Joseph, les douze et tant d'autres. Parce que leur cœur était en attente, ils ont pu reconnaître en Jésus l'envoyé du Père et être ainsi à l'origine de sa famille universelle. L'enfant que Marie et Joseph accueillent est un don de Dieu. La vie de Jésus ne sera que don fait à l'humanité entière. Les évangiles nous montreront que la vie du Seigneur Jésus était toute entière remise entre les mains du Père. Marie et Joseph offrent au monde Jésus, le Fils qu'ils ont reçu en don. Ce Jésus, c'est cette lumière qui vient éclairer toutes les nations, à commencer par le cœur de Siméon et d'Anne. Siméon peut alors affirmer pouvoir s'en aller en paix selon sa parole. Et Anne, la femme prophète, proclamait les louanges de Dieu et l'annonce de la délivrance. Oui, Jésus vient éclairer d'une lumière nouvelle les cœurs et les intelligences. Il vient accomplir une délivrance, une libération, celle du péché qui emprisonne tant de cœurs et altère tant de discernement. Jésus le fait en incarnant par toute sa vie et sa mort sur la croix le projet d'amour de Dieu qui s'éclaire par la résurrection, le jour où la lumière s'est montrée victorieuse sur toutes les ténèbres. Cette lumière, c'est le Christ Jésus. Elle n'est pas faite pour être cachée, mais bien pour être offerte au monde. Cependant, cette nouvelle promesse qui s'ouvre avec Jésus ne cache pas qu'elle sera marquée par un signe douloureux de contradiction. Cet enfant produira la chute et le relèvement de beaucoup. Quant à nous aujourd'hui, qui avons le cœur partagé, nous qui nous sentons souvent si fragiles ou démunis, nous qui sommes tiraillés entre le don et le refus, entre l'abandon et l'inquiétude, entre nos vies et celles des autres, nous voilà invités à choisir. Et c'est là, toute la foi. Croire, c'est choisir. Et la foi chrétienne, c'est choisir Jésus-Christ. La lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple israël. Comme l'a écrit Nicolas de Bocard, un de mes confrères, « Apprends-nous, Seigneur, à savoir nous servir de ce qui est humain en nous pour te rejoindre dans la force de l'Esprit. » Oui, frères et sœurs, laissons le Christ fortifier notre être intérieur, l'éclairer de sa sagesse et nous habiter de sa grâce. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.